Le site psychocriminologie.com vous présente aujourd'hui Robert Hansen. Tueur en série, originaire d'Alaska, il relâchait ses victimes avant de les chasser comme du gibier. Mini portrait du tueur. Robert Hansen était un boulanger aux manières douces et un chasseur accompli. Il a avoué avoir tué 17 femmes et avoir en tiré leur corps dans des contrées sauvages reculées. De l'extérieur, Robert Hansen avait l'air inoffensif. Avec ses lunettes à monture en corne noire, sa coupe de cheveux et son sourire maladroit. Ce père de famille correspondait aux stéréotypes que la plupart des gens se font aujourd'hui d'un merde. Mais derrière sa façade sociale, normale, se cachait en réalité un tueur en série qui aimait torturer et violer les femmes avant de les chasser et de les tuer comme du gibier sauvage. L'homme connu sous le nom de Butcher Baker, le boucher boulanger, est né Robert Christian Hansen le 15 février 1939. Il a grandi à Esterville, dans l'Iowa, une petite ville près de la frontière du Minnesota. Son père était un immigrant danois, dominateur, qui faisait travailler son fils à la boulangerie familiale dès 2h du matin, et ce, même les jours d'école. Son père était un homme méchant, a déclaré un de ses amis d'enfance, Mark Eschler. Il était vraiment dur avec lui. De cette enfance, un brin perturbé, Hansen va développer un bégayement pour lequel il sera taquiné et intimidé à l'école. « Pendant le collège ou le lycée, je ne pouvais pas du tout contrôler mon discours, » dira-t-il. « J'étais tellement embarrassée et contrariée par les gens qui se moquaient de moi que je détestais le mot d'école, » a-t-il déclaré dans le Daily News de New York. Adolescent, Hansen souffrait d'acné sévère, ce qui a laissé sur son visage beaucoup de Mark. Il était maigre et timide et devenait frustré en regardant ses amis commencer à sortir avec des femmes, et pas lui. « Avec les cicatrices sur mon visage, les filles ne voulaient pas se rapprocher de moi et j'avais peur aussi de les effrayer. » « Ma peur des femmes a fini par se transformer en ressentiment, puis en haine et en violence. » Robert Hansen aimait se réfugier dans les bois à l'extérieur de sa ville natale. Il était devenu un chasseur accompli et un adepte à la fois du fusil et de l'arc. Il mettra plus tard ses compétences à profit en tant que violeur en série, et surtout en tant que meurtrier. Robert Hansen, une fois ses obligations scolaires terminées, s'est enrôlé dans la réserve de l'armée américaine en 1957. Un an plus tard, il en a été libéré, selon le journal Waterloo-Cedar Falls Courrières de l'Iowa. Il a ensuite travaillé comme assistant instructeur dans une école de police à Pocahontas, dans l'Iowa, toujours au sud d'Esterville. En décembre 1960, il a incendié un garage à bus appartenant au Pocahontas County Board of Education. A l'époque, il était membre des pompiers locaux, toujours selon son ami d'enfance, Eschler. « Il a été le premier gars sur les lieux parce qu'il l'avait allumé, » dira celui-ci. Pour ce fait, Hansen va être condamné à trois ans de prison, mais ne va purger que 20 mois avec le jeu des remises de peine. Après sa libération, il a essayé de reprendre sa vie en main avec un certain succès. Il s'est marié et en 1967 a déménagé avec sa femme à Anchorage, en Alaska. Malgré la relation difficile avec son père, Hansen a suivi ses traces, ouvrant une boulangerie près du centre-ville d'Anchorage. La boulangerie de Hansen est rapidement devenue un lieu de prédilection pour les locaux qui aimaient les produits frais, servi par celui qu'on appelait alors Bob le boulanger. Les Hansen ont eu deux enfants et vivaient dans une maison modeste à la périphérie de la ville. Pendant son temps libre, Robert a continué à chasser et a même remporté des trophées d'ailleurs. Il faisait aussi parfois la une des journaux locaux pour ses exploits. Il a obtenu également une licence de pilote et a acheté un petit avion pour chasser le gibier sauvage dans le désert de l'Alaska. Il utilisera cet avion également pour transporter ses victimes sur ses terrains de chasse personnels. Au milieu des années 70, la construction du pipeline Trans-Alaska de 800 miles a amené des dizaines de milliers de travailleurs à Anchorage ainsi que de la drogue et forcément des prostituées. Des flux de gens allaient et venaient de la ville et c'était le terrain de chasse parfait pour Hansen qui a commencé à fréquenter des clubs de strip-tease et les ruelles d'Anchorage à la recherche de victimes. Il a déclaré aux autorités que sa première victime d'ailleurs était une danseuse aux seins nus ou une travailleuse du sexe qu'il avait ramassée dans les années 70. Hansen lui a tiré dessus au pistolet, mais la femme a riposté. Pendant la lutte, il a alors poignardé avec une lame qu'il portait, puis l'a enterrée dans une tombe peu profonde. Son corps a été découvert en 1980. Surnommé Eklukna Annie par les forces de l'ordre local, son identité demeure toujours inconnue. Hansen suivra ce schéma plusieurs fois avant sa capture finale. Il offrait de l'argent à ses victimes pour avoir des relations sexuelles avec elles, puis une fois ceci fait, leur tirait dessus avant de les emmener dans un endroit secondaire où il les violait et les torturait. Ensuite, il les emmenait dans une région éloignée et les relâchait dans la nature pour qu'ils puissent les suivre comme un animal avant de les tuer et de jeter leur corps. Robert Hansen n'a pas tué toutes ces victimes. Il a reconnu plus tard avoir violé 30 femmes dans les années 70 et 80. Il les ramenait alors à Anchorage avec la promesse qu'elles se taisent et ne le dénoncent pas. Durant cette période, Hansen a été arrêté pour coups et blessures avec armes dangereuses et vols, selon des documents judiciaires. Il a été libéré après un minimum de temps passé derrière les barreaux. « Ce monsieur ici nous est connu depuis plusieurs années, nous l'avons relâché plusieurs fois », a déclaré plus tard un juge. Alors que de plus en plus de corps de prostituées ont été découvertes enterrées dans des tombes éloignées et peu profondes, les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'il pouvait s'agir d'un tueur en série. Et en 1983, les choses ont enfin évolué. Nous sommes en juin. Hansen a enlevé l'adolescente Cindy Paulson. Il l'a violée, il l'a torturée dans le sous-sol de sa maison. Le lendemain, il l'a conduite à un aérodrome pour l'emmener dans le désert glacé et lui offrir une mort certaine. Alors qu'il chargeait son avion, Cindy Paulson a vu une occasion de s'enfuir. Pieds nus et menottés, la jeune fille a couru vers une route voisine et s'est signalé à un camionneur qui l'a conduite alors au service de police d'Anchorage. Les enquêteurs ont immédiatement reconnu que l'enlèvement de la jeune fille correspondait au modus operandi du tueur en série qui suivait. Et ils ont demandé à Paulson de leur décrire son ravisseur. Après avoir mémorisé l'adresse, le modèle de voiture, l'avion et la description physique de Hansen, Paulson a pu conduire les enquêteurs chez lui. Interrogé, l'homme a affirmé qu'il n'avait jamais rencontré de la jeune femme. Hansen d'ailleurs avait un alibi qui a été vérifié, mais les enquêteurs étaient méfiants quand même à son égard. Ils ont alors interrogé ses amis qui avaient prétendu être avec lui la nuit de l'enlèvement de Paulson et son alibi forcément s'est rapidement fissuré. Il a donc été arrêté à la boulangerie. Les autorités armées d'un mandat de perquisition ont fouillé la propriété de Hansen. Au sous-sol, ils ont retrouvé une pièce secrète et insonorisée derrière un panneau mural, là où Cathy Paulson avait été détenue. Ils ont également découvert une carte de la région d'Ankoretsch dans la tête de lit. Dessus était noté, plus de 20 emplacements se trouvaient les endroits où il avait enterré ses victimes. En fouillant le grenier, les policiers ont découvert plusieurs bijoux, des trophées pris par Hansen à ses victimes et l'arme de crime, un fusil de calibre 22. Robert Hansen a appelé des coupables à quatre meurtres et fait des aveux complets, admettant avoir tué 17 femmes. En février 1984, il a été condamné à 461 ans de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cadre de son plaidoyer, Hansen a accepté de montrer aux enquêteurs où se trouvaient les corps de ses victimes. Seules 12 d'entre elles ont été retrouvées. Le 21 août 2014, Hansen s'est éteint de cause naturelle à l'âge de 75 ans. En apprenant sa mort, le procureur adjoint du district Frank Rothschild, qui a aidé à condamner Hansen, a déclaré « Bon débarras ». Si vous avez aimé ce mini-portrait de Robert Hansen, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, et je vous dis à très bientôt sur www.psycho-criminologie.com Sous-titrage ST' 501